Permettez-moi à l'entame de mon propos de vous inviter à observer une minute de silence en mémoire de toutes les victimes civiles et militaires qui ont succombé ça et là dans les douloureuses épreuves que traverse notre pays depuis maintenant plusieurs années. Mesdames et Messieurs, Les récents événements que notre pays a connus, corollaires de la dégradation continue de la situation sécuritaire, ont imposé aux forces de défense et de sécurité d'entreprendre des actions fortes destinées à fédérer toutes les énergies en même de remettre notre pays dans une nouvelle trajectoire de paix, de cohésion sociale et de développement. Le président du FASO, chef de l'État, mis par cet idéal, a voulu que le processus qui doit aboutir à la refondation de notre nation soit non seulement inclusif, mais aussi et surtout aligné le plus possible sur les aspirations profondes du peuple burkinabé. C'est dans cet esprit qu'a été mise en place la commission technique d'élaboration de textes et de l'agenda d'une transition. Cette commission a travaillé dans l'esprit et la lettre de la mission qui lui a été confiée. Elle a admirablement déployé son génie inventif pour prendre en compte, à travers des consultations directes et la mise en contribution des technologies de l'information, les apports et les attentes légitimes de toutes les forces vives de la nation. Pour parachever cette démarche inclusive, participative et consensuelle, le chef de l'État convoque ces assises nationales que nous ouvrons ce jour. Ces assises rassemblent des représentants de toutes les composantes de notre nation venus des quatre coins de notre pays. Ces assises seront l'occasion pour toutes les forces vives de la nation rassemblée ici de connaître et d'examiner en profondeur et sans complaisance les projets de textes et d'agenda de la transition. C'est l'occasion pour moi de saluer l'ensemble des participants qui, pour certains, ont fait d'énormes efforts pour être là ce matin. Je pense notamment aux représentants des personnes déplacées internes qui vivent dans leur esprit et dans leur chair les affres de l'hidre terroriste. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, L'objectif de ces assises nationales, si je dois me répéter, est principalement d'apporter des amendements aux propositions faites par la Commission technique, d'enrichir ces projets au besoin et de valider les textes et le calendrier qui serviront de guide aux actions à entreprendre pour conduire notre pays vers des élections inclusives, libres et transparentes. Pour cela, les travaux de ces assises nationales se dérouleront selon quatre grandes phases détaillées ci-après. 1. L'examen de l'adoption de la charte de la transition 2. L'examen et l'adoption de l'agenda de la transition 3. L'examen et l'adoption de la charte des valeurs qui est une innovation de la Commission ad hoc et 4. La désignation du président de la transition et la cinture de la charte. Autant dire que ces assises nationales constituent le point de départ officiel de l'oeuvre de refondation portée par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. Cela, à mon sens, décuple les responsabilités qui vous reviennent, vous, participants à ces assises et représentants des forces vives de la nation. Chers participants aux assises nationales, les textes qui seront adoptés à l'issue de ces assises devront refléter les aspirations profondes de notre peuple. Les amendements, les apports et les contributions qui naîtront de vos travaux devront s'inscrire dans cette logique. Il vous faudra donc placer toujours au centre de vos réflexions et contributions ce qui va dans le sens de l'intérêt général, notre intérêt collectif. Il vous faudra avoir à l'esprit ce qui a conduit dans la situation que nous vivons. Ces milliers de personnes déplacées fondent leur espoir dans notre oeuvre. Aidons-les à regagner leur localité d'origine et à reprendre une vie normale dans une résilience facilitée par l'État. Tout en vous souhaitant d'être des plus inspirés dans vos contributions respectives aux travaux, je déclare au nom du président du FASO, chef de l'État, ouverte et à reprendre une vie normale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada